bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire amni sport d'homme renégaï ouaroul tit ouaroul ragan ismaïla c'est l'un des ismaïla sar actuellement à l'aise avec watfordon ismaïla sar actuellement qui est mon côté depuis l'arrivée du nouvel entraîneur nigel perso ismaïla sar est revenu donc le joueur qu'on connaissait à rennes avec l'équipe nationale du sénégal donc âgé de 21 ans l'aillier s'est bien adapté à la prime league depuis l'arrivée de nigel perso et aussi depuis le retour de blessure de troye d'ine donc le boxe et de a joué un rôle de simulé donc au boxe et de mouane rapide mouane excité qui dit ismaïla sar parce que parce qu'il a été performant durant le boxing day avec donc actuellement trois buts et deux passes des îles en prime league et la plupart de ces performances ont été réalisés durant le boxing des ex-mères a retrouvé de la confiance il est actuellement il est confiant parce que ismaïla sar les caractéristiques ou guineux casse du mer à me souhaiter actuellement il a la confiance il ne veut plus sortir il veut être un cadre de Watford actuellement c'est un cadre de Watford donc un coup de sang qui pourrait toutefois traduire la confiance retrouvée du sénégalais coachville n'a quamnez ismaïla sar actuellement il est dans son élément il est en forme et il s'est bien réveillé d'où ismaïla sar vraiment yéaouna gagné qui ne l'aura mais yéaouna et ça c'est une bonne guerre pour watford qui contre sur ismaïla sar pour rester en première division française même sur pour diabol d'ecaïda diabol d'ecaïda aussi yéaouna vraiment on l'a vu il a réalisé une belle performance depuis le début de l'année il a qualifié monaco en quart de finale ou en huitième de finale de la coupe de france il a aussi été performant face aux paris sénégalais mais il a été collectif et il a été dixif il a donné une passe dixif à huissam ben yéder donc c'est pour dire que diabol d'ecaïda est de retour ils sont des concurrents en équipe nationale sénégal quand ismaïla sar était devant lui alors il n'y avait pas de débat parce que ismaïla sar drau il a surveillé la saison avec rennes alors que diabol d'ecaïda il a eu des difficultés au niveau de l'inter milan mais cette saison donc diabol d'ecaïda en 2020 il a démarré 2020 sous des chapeaux de roue il a bien démarré qu'il a démarré en trombe et on espère donc qu'il y aura bel et bien de la concurrence donc concurrence dynamique entre ismaïla sar et diabol d'ecaïda il veut revenir toute l'air avec l'équipe nationale du sénégal donc pas diabol d'ecaïda il a troqué son individualisme diabol d'ecaïda il n'est plus individualiste maintenant il est donc vous diabol d'ecaïda actuellement il est collectif pourquoi les l'infos face au parisien mais il a le sens du collectif il défendait il taclait et il jouait juste n'est que tout fois dit dribler dj man chercher l'espoir donc individuel ou bien personnel maintenant il a mûri il sait que maintenant le football est un sport collectif mort actuellement il joue avec le collectif de laïs monaco il se donne à fond il tacle il défend et c'est ça l'esprit d'équipe diabol d'ecaïda l'a actuellement il a changé de philosophie hormis donc son raté face donc à carré d'ecaïda il a été énorme surtout au niveau des répules défensives pour l'ecaïda il n'est pas fort dans les répules défensives mais guise n'y a travaillé noko de maintenant il est carrément collectif donc baïna individualisme d'eux sur le caractère collectif donc et ça c'est de bonne gare de l'ecaïda le duel au niveau de l'attaque des liens au du sénégal et ça c'est de bonne guerre pour augmenter la compétitivité la concurrence et donc le talent la qualité au sein de l'équipe nationale du sénégal diabol d'ecaïda le match ne fait que comment c'est jao balde balde d'ecaïda